– Ce deuxième invité s'appelle Antoine Arjakovski. Monsieur Arjakovski, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Vous avez sorti en novembre 2022 un livre chez Robert Laffont. Vous êtes co-auteur de ce livre, le livre noir de Vladimir Poutine. C'est bien cela ? – C'est ça. – Entre-temps, j'ai fait une autre note qui s'appelle « Comment soutenir l'Ukraine et reconstruire la paix en Europe au Collège des Bernardins ? » – D'accord. Eh bien écoutez, on va essayer de trouver pendant notre interview peut-être l'image de cette note et on pourra peut-être la montrer à la fin de cette intervention. Monsieur Arjakovski, on s'était vu l'année dernière. Vous étiez venu ici et c'est moi qui présentais. Et pendant ce laps de temps, c'est-à-dire une petite année, qu'est-ce qui a changé ? Comment percevez-vous la situation avec 12 mois de plus ? Qu'est-ce qui a changé ? – Ce qui change, c'est une mondialisation de cette guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire qu'on avait compris qu'il y avait un problème entre la Russie et l'Ukraine, avec le Donbass, avec certaines régions, avec la Crimée. Et finalement, un an plus tard, on se rend compte que c'est bien plus grave. À savoir qu'il y a eu les événements, par exemple en Afrique, l'Afrique francophone qui est partie, et on sait que Wagner a joué un rôle important, donc la Russie, puisque Wagner est financé par la Russie. On a vu le sommet de l'OTAN au mois de juillet dernier, où on s'est rendu compte que les 31 pays de l'OTAN se sentaient directement concernés et ont créé une sorte de conseil OTAN-Ukraine. Ils ne sont pas allés suffisamment loin, à mon avis. Mais en tout cas, on a eu une prise de conscience que cette guerre-là, ce n'était pas juste Russie-Ukraine, que c'est l'ensemble du monde qui est concerné. On a vu que des pays comme le Japon, par exemple, se sont impliqués avec le sommet de Hiroshima du G7. Donc voilà, je crois qu'un an plus tard... Et l'OTAN, d'ailleurs, compte un membre de plus, la Finlande. La Finlande, absolument. Donc en fait, moi j'appelle cette guerre la quatrième guerre mondiale. Pour moi, la troisième guerre mondiale est déjà passée, c'est-à-dire c'est la guerre froide. La guerre froide a été véritablement une guerre mondiale, et une guerre mondiale qui n'était pas du tout froide, qui était sanglante, qui a fait plus de 10 millions de morts. Là, on est vraiment dans une quatrième guerre. Et ce qui m'étonne, moi, qui observe ces événements depuis des décennies, c'est qu'on n'en a pas suffisamment conscience en France. C'est-à-dire qu'on continue à parler des événements comme si c'était loin, comme si ça ne nous concernait pas directement. – Reconnaissez quand même qu'on en a très conscience sur LCI. – Alors LCI, heureusement que LCI est là, parce que LCI justement est un peu une exception, au sens où vous vous êtes impliqué à 100% sur ces événements. Sauf qu'on les commente en se disant, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, sans forcément qu'on se sente nécessairement impliqué. On n'ose surtout pas dire qu'on est cobelligérant, etc. Et à mon avis, ça pose un problème, parce que du coup la France est le 27e pays dans la coalition de Rammstein, parmi ceux qui aident militairement l'Ukraine. Alors qu'on est la troisième puissance militaire exportatrice d'armes au monde, on finance 0,01% de notre PIB, 450 millions d'euros, pour soutenir militairement l'Ukraine. Ce qui est ridicule par rapport à l'ampleur du problème. Donc voilà, à mon avis, pour le dire en quelques mots, s'il y avait quelque chose sur lequel on devrait réfléchir dans le temps long, c'est combien on est impacté, et combien on devrait bien plus se préoccuper de ce qui se passe, en mettant tous les efforts possibles, pour éviter par exemple que la Russie exerce son chantage colonial sur le commerce de grains dans le monde par exemple. On se dit, ben voilà, la guerre s'étend en mer noire. – Les Ukrainiens ne peuvent plus exporter leurs grains. – Voilà, il y a une famine qui est en train de se créer. – Alors la famine, ce n'est pas là tout de suite, mais à partir de l'automne, certainement. Parce que là, actuellement, il y a des tas de pays qui récoltent. Mais une fois qu'il faudra vendre, s'il n'y a pas le compte, il y a des pays qui vont crever de faim. – Exactement. – C'est clair, hein ? – Et là, ce qui est terrible, c'est que l'Éthiopie se met du côté de la Russie parce qu'elle est dans une position de dépendance par rapport aux exportations de Russie. Mais en même temps, les Éthiopiens voient bien que c'est la Russie qui bombarde les silos à grains à Odessa, à Rény, dans tous les ports ukrainiens de la mer Noire. Donc on est dans une situation de chantage néocolonial qui est absolument intolérable. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que l'Union européenne devrait être bien plus active pour permettre à ce que ce commerce de grains puisse continuer à être réalisé. – Oui, mais le problème, M. Arzakowski, me semble-t-il, avec des gens comme Poutine ou comme Loukachenko, c'est que quand vous faites monter la pression d'un cran face à ces types-là, eux, ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de plafond, ils n'ont pas d'opinion publique. Ils se foutent de tout ça. Donc ils montent aussi. Et donc tout le monde, on ne sait pas où ça va s'arrêter, comme tout le monde a le doigt sur le bouton nucléaire. Voilà, c'est ça aussi le problème. – Je ne crois pas que les Russes n'ont pas de limites. On l'a vu à certains moments, quand par exemple les Turcs ont réagi en disant vous touchez un seul de nos bateaux en mer Noire et vous allez avoir des serres. Vous touchez, quand ils ont abattu un avion russe au-dessus de la Turquie, les Russes se sont arrêtés immédiatement. Et je peux vous dire que si l'OTAN s'impliquait plus, par exemple, c'est une des idées que je défends dans un livre que je vais sortir à la rentrée, si on proposait, si on avait proposé à Vilnius l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN en deux temps, dans un premier temps l'Ukraine actuelle, sous souveraineté ukrainienne, et dans un second temps l'Ukraine avec le Donbass et la Crimée, comme on a fait pour l'Allemagne en 1954, on a intégré la RFA, et puis la RDA a été occupée par la Russie, on ne pouvait rien faire. C'était, encore une fois, une guerre chaude. Il y a eu le blocus de Berlin, si vous vous souvenez. – Ça a été limite. – Ça a été très grave. – Juste en dessous de Cuba en termes d'intensité. – Exactement, exactement. On a attendu et on a intégré finalement la RDA, quand il y a eu la réunification allemande, en 1990. Voilà, si on faisait ce genre de choses avec l'Ukraine, de façon pragmatique et en même temps courageuse, audacieuse, et c'est ça que demandent aussi les Ukrainiens, eh bien je peux vous dire qu'en Russie, ça se courait pas mal, et des événements comme on a vu cet été, le 24 juin dernier, avec Prigogine, qui est allé marcher sur Moscou, c'est aussi qu'au sein même du gouvernement russe, il y a une scission interne, et que les nouveaux oligarques, les nouvelles richesses qui se sont constituées, y compris au FSB, ne veulent pas tout perdre. Donc je crois au contraire qu'on est toujours un cran derrière les démonstrations de force de la Russie, et qu'on n'ose pas anticiper, aller de l'avant, et taper du poing sur la table en disant ça suffit, vous ne pouvez pas exercer votre chantage sur le monde entier comme vous le faites aujourd'hui. Donc M. Arjakovski, si vous l'avez lu, mais je pense que vous l'avez lu, l'interview de M. Sarkozy au Figaro Magazine ce week-end, disant l'Ukraine n'entrera jamais dans l'UE, ne rejoindra jamais l'OTAN, et on se comporte globalement pas comme il faut avec les Russes, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. J'ai été scandalisé par cette interview. Vous deviez être sidéré, non ? Je suis sidéré, mais même scandalisé, c'est-à-dire je pense qu'il y a un problème de droit. On sait que le président Sarkozy, ex-président Sarkozy, reçoit des financements de la part de sociétés russes, une société d'assurance depuis 2021, avec qui il a signé un contrat à hauteur de 3 millions d'euros, sans contrepartie. Et aujourd'hui, ce M. Sarkozy vient faire de la propagande pro-russe, au point que maintenant, il y a une enquête pour trafic d'influence contre M. Sarkozy. Donc, sa parole n'est pas crédible, mais non seulement elle n'est pas crédible, et non seulement elle a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux partout dans le monde, où tout le monde dit, mais c'est ce même Sarkozy qui, en 2008, a empêché l'Ukraine et la Géorgie de rentrer dans l'OTAN, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce même Sarkozy qui reçoit des financements de la Russie, de sociétés russes, et qui, aujourd'hui, vient défendre la parole du Kremlin. À mon avis, ça n'est pas tolérable, en France, d'un point de vue des institutions. Et c'est pour ça que je pense que c'est normal qu'il y ait une enquête pour vérifier s'il y a trafic d'influence ou pas. Dans tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne, et l'Ukraine va faire partie de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, c'est tout simplement l'Union européenne qui va perdre sa souveraineté. C'est l'intérêt de l'Union européenne que d'avoir l'Ukraine à l'intérieur de l'Union européenne, parce que sinon, c'est la Russie qui va continuer à faire son chantage sur le commerce de grains partout dans le monde. Vous êtes sur la ligne de ceux qui disent qu'effectivement, en 2008, il y avait une porte ouverte à l'entrée, au moins de l'Ukraine, voire Ukraine-Géorgie, dans l'OTAN et l'Union européenne. Là, ils pouvaient rentrer, là ? Absolument. Est-ce que les Russes étaient faibles ? Ils ne s'en préoccupaient pas ? Les Russes étaient encore, bien sûr, faibles, et surtout, les Américains étaient favorables à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. C'est la France et l'Allemagne, qui ont bloqué. On dit également la Hongrie, mais surtout la France et l'Allemagne, qui ont bloqué. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, est toujours au nom de l'argument que c'est la Russie qui est puissante, qu'il faut faire des affaires avec la Russie et pas avec l'Ukraine. De ne pas voir l'Ukraine, dans son interview, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas compris l'identité politique et millénaire, bien plus ancienne que la Russie de l'Ukraine. C'est affligeant, en termes de culture politique, de voir que nos élites continuent à considérer Poutine comme quelqu'un de respectable avec qui on peut traiter, alors que c'est quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, pour génocide, trafic d'enfants, etc. Donc voilà, c'est absolument scandaleux et je suis absolument désolé. Je crois vraiment qu'il faut qu'il y ait des poursuites qui se fassent contre ce type de situation. En tout cas, Medvedev, qui est le patron du Conseil de sécurité russe, lui, il a beaucoup aimé cette interview, d'ailleurs il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, il a dit que c'était très bien. En ajoutant que c'est très bien, mais que ce n'est pas suffisant, que nous, il nous faut Kiev. Il a dit, nous, il nous faut Kiev. Lui, il a le rôle du gars qui pousse le bouchon jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que cette attitude de complaisance et de faux apaisement n'a aucune chance vis-à-vis des Russes. Les Russes vont toujours passer plus loin s'ils voient qu'en face, il y a une attitude faible à leur égard. C'est au contraire, en affirmant la souveraineté du droit international, en affirmant la puissance de l'Union européenne, du droit international, qu'on arrivera à faire résonner les Russes et à écouter du coup l'opposition russe, l'opposition démocratique russe. Oui, avec elle, il faut parler, mais pas avec des gens qui sont poursuivis par la justice internationale. Elle est salement étranglée, quand même, cette opposition, et tous ses dirigeants sont en prison pour 20 ans. Enfin, les principaux, en tout cas, Navalny, etc., etc. Ils ne sortiront pas tant que Poutine sera au château. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque soviétique d'André Sakharov. Il y a eu une telle pression occidentale sur André Sakharov qu'André Sakharov est sorti et ça a été un des leaders qui a permis à la Russie de devenir indépendante en 1991. Donc, c'est la même chose avec Navalny, ça sera la même chose avec Karamurza. C'est la même chose aussi, je pense qu'il faut accorder beaucoup plus d'attention au programme de l'opposition russe à Londres, à Paris, à New York, avec des gens comme Khodorkovsky ou Garry Kasparov. Ils ont un vrai programme. Simplement, on ne les soutient pas. On devrait nommer un ambassadeur auprès de l'opposition russe. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant des centaines et des centaines de milliers de Russes qui vivent à l'étranger, qui ont des besoins de visa, de soutien, etc., mais qui, en contrepartie, pourraient dès maintenant commencer un programme de déradicalisation, de dénucléarisation, de nouvelles constitutions. Ils ont tout ça sur le papier, mais nous, on ne le regarde pas. On ne regarde que des gens comme Nicolas Sarkozy qui se sont déconsidérés du début à la fin sur la Russie. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'espoir de la fin de ce conflit. Ça fait un an et demi que ça dure. Il n'y a aucune visibilité diplomatique. Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Sur le plan des combats, ils sont face à face à 100 mètres et ils ne bougent pas. Et donc, on se dit qu'il va falloir en sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous, occidentaux, qui ne sommes pas concernés directement parce que ce n'est pas notre territoire, on se dit que ce serait logique quand même. Peut-être, on peut imaginer que les Ukrainiens laissent tomber le Donbass et la Crimée et puis il va Bénékozzi et il signe la paix avec Poutine. Mais ça, il n'en est pas question non plus pour eux. Mais donc, ça ne s'arrêtera pas. C'est la guerre éternelle. Pas du tout. C'est justement l'argument que je défends dans... Du coup, vous me faites parler de mon prochain livre pour sortir de la guerre qui sort au mois de septembre. Dans ce livre, ce que j'explique, c'est que, un, par rapport à votre argument, il est faux de dire que ça ne nous concerne pas parce que ce sont des territoires lointains. Ce n'est pas loin. Premièrement, ce n'est pas loin. Et deuxièmement, ça nous concerne directement parce que la Russie a comme ennemi stratégique numéro un dans sa doctrine stratégique l'Union européenne. Donc, ça veut dire, on sait très bien que si on lâche le Donbass, si on lâche la Crimée, le coup d'après, eh bien, c'est les Pays-Baltes. Et du reste, on voit déjà que la Biélorussie met une pression maximale sur le corridor qui mène jusqu'à Leningrad. Et donc, aujourd'hui, hier, la Pologne a fait des démonstrations militaires comme jamais depuis 1991. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont la cible suivante. Donc, un, on est directement menacé par la Russie au niveau de l'Union européenne. Et deux, s'il y a des perspectives de sortie de cette guerre, il faut tout simplement qu'on prenne conscience qu'on est impliqué et donc qu'on sorte de ce chiffre ridicule de 450 millions d'euros de soutien militaire à l'Ukraine alors que les Etats-Unis sont déjà à 44 milliards de dollars, qu'on leur donne, du coup, des Mirage 2000, des systèmes de déminage dont ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont bien plus motivés dans cette guerre que les Russes. Donc, ils vont gagner cette guerre. Ça ne fait pas de doute. Simplement, effectivement, c'est la question du temps et la question des moyens. Si on leur donne les moyens en termes de F-16, de Mirage 2000, de déminage, etc., à la fin de la guerre, à la fin de l'année, ils récupèrent la mer d'Azov. Ça, c'est une certitude. Simplement, on a mis du temps avant de dire il ne faut pas que l'Ukraine perde. Ensuite, on en est là aujourd'hui à dire il faut que l'Ukraine gagne. et maintenant, il faut qu'on arrive à dire il faut que la Russie perde. Que ce n'est pas du tout... Or, lors de l'attaque de Prigogine au 24 juin, ça a été la panique dans les chancelleries occidentales. On s'est dit mais c'est ce fou qui va maintenant occuper des usines de production d'armes nucléaires. Surtout pas. soutenons Poutine, ne disons rien. Ça a été ça la réaction. Qui est bien... Qui est pire que l'autre. Oui, qui est pire que l'autre et c'est bien compréhensible. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout compris que l'urgence pour nous c'est réellement de soutenir une Ukraine qui est capable de proposer une alternative à ce système qui est devenu un système mafieux, fasciste, etc. Premièrement. Et deuxièmement, qu'il faut soutenir encore une fois l'opposition démocratique russe qui est la seule à proposer une véritable alternative au système russe actuel. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a... qu'on peut sortir... En plus, la Russie, on voit bien qu'économiquement, elle ne tient pas le coup. Elle dépense plus de 10 milliards de dollars par mois pour son effort de guerre. Elle a multiplié de 30% son... Elle a augmenté de 30% son budget militaire. Ça veut dire que ce n'est pas viable. Cette guerre-là, du côté... Le rouble est en train de dévisser. Ce n'est pas viable pour la Russie. Donc, il faut continuer cet effort, faire une vraie pression, un vrai embargo sur les hydrocarbures russes. On a fait un embargo sur le gaz. Mais nous, on l'a fait, mais pas d'autres. Ça se sort par la Chine, par l'Inde, par tout... Nous, on l'a fait sur le gaz, mais on ne l'a pas fait sur le pétrole. Non. Et sur le pétrole, on a limité le prix à 60 dollars, le baril. Mais le prix de revient pour les Russes du baril de pétrole, c'est 15 dollars. Vous voyez, la marge qui leur permet de financer cette guerre. Ça veut dire qu'on continue en fait à financer la guerre russe contre les Ukrainiens et contre nous. Donc ça ne va pas. Si on était réellement responsable, on dirait mais ça suffit, on arrête d'importer du pétrole russe. Point barre. Et donc là, alors effectivement, ils trouveraient des voies de sortie, ils continueraient à l'exporter par l'Inde, etc. Mais néanmoins, ça ferait baisser le prix. Et faisant baisser le prix, l'économie russe ne pourrait pas tenir le coup. Donc il faut continuer cet effort de sanctions, d'isolement de la Russie, de pression au niveau de l'OTAN qu'on n'a pas fait du tout à Vilnius, d'augmentation des dépenses militaires, de jugement et de poursuite des criminels de guerre en Russie. Tout ça va permettre à l'Occident d'emporter cette guerre. Mais pour l'instant, on n'a pas, on ne va pas au bout de notre volonté. – Monsieur Arjakovski, tout ce que vous dites est extrêmement séduisant sur le plan intellectuel. et tout ce que vous dites sera réduit à néant quand Monsieur Trump sera à la Maison-Blanche. Parce que là, on est à 44 milliards US, ça va passer à zéro en 48 heures. Et ce sera fini de l'Ukraine. – Sauf que le président Trump, il est loin d'être à la Maison-Blanche. Il a des dossiers comme jamais aucun candidat républicain n'a eu de tels dossiers. Donc il risque d'être en prison tout simplement pendant les élections. C'est un vrai risque pour lui. Et je, sincèrement, j'ai quand même pas mal, j'ai enseigné aux Etats-Unis, j'ai pas mal voyagé là-bas. Je ne crois pas du tout que le président Trump soit en mesure de se faire réélire compte tenu du fait que la justice américaine, qui est extrêmement puissante aux Etats-Unis, a en ce moment des charges énormes contre lui. Donc je crois qu'il faut être conscient que le Congrès a réellement républicain et démocrate. Il y a une sorte de consensus profond pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir la démocratie, pour soutenir un régime qui est le seul aujourd'hui à s'opposer avec ses soldats contre la puissance de chaos qu'est la Russie. M. Arjakovski, je sais que vous êtes aussi concerné par les affaires religieuses, notamment dans cette partie du monde. La semaine dernière, on a diffusé un très intéressant reportage ici, le matin, sur LCI, dans lequel on donnait la parole à plusieurs prêtres orthodoxes russes qui soit avaient été démis de leur fonction et étaient restés en Russie, soit avaient émigré ailleurs, notamment en Turquie, et assuré leur travail ailleurs parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans ce pays. Au total, semble-t-il, il y a 300 prêtres environ qui ne sont pas sur la ligne de Kirill, qui est le grand ami et chef de l'église orthodoxe de Russie et grand ami de Poutine, mais 300 sur 30 000. Est-ce que la religion peut encore avoir quelque chose à voir dans cette affaire de guerre ? Est-ce qu'elle peut avoir une influence quelconque en bien ou en mal, d'ailleurs ? Je ne sais pas. En Ukraine comme en Russie, comment se positionne la religion orthodoxe actuellement ? La religion orthodoxe est en pleine crise et c'est une des causes de cette guerre, une des causes profondes de cette guerre, c'est que la théologie politique au Kremlin, à Moscou, que ce soit chez Kirill comme chez Poutine, est une théologie politique anti-moderne, anti-démocratique et même la doctrine militaire de la Russie. C'est ce qu'on appelle le nucléaire orthodoxie, l'orthodoxie nucléaire. Ils font des parallèles entre Saint Séraphin de Sarov qui est un grand saint russe avec la nécessité de défendre nucléairement leur pays. Enfin, c'est complètement délirant, c'est une forme de fondamentalisme. Ça, c'est la mauvaise nouvelle et il faut effectivement s'employer à aider ces prêtres, ces théologiens à critiquer une doctrine qui est extrêmement dangereuse. La bonne nouvelle, c'est que justement l'Ukraine propose une alternative. L'Ukraine, c'est le deuxième pays orthodoxe au monde. Ça veut dire qu'il y a 25 millions d'orthodoxes en Ukraine et sur ces 25 millions d'orthodoxes, il y en a plus de 20 millions qui font partie de cette église orthodoxe d'Ukraine qui s'est émancipée de Moscou, qui a reçu le soutien du patriarcat de Constantinople et qui propose une alternative à cette théologie politique fondamentaliste qui est démocratique, qui est œcuménique, qui est européenne, qui vient d'intégrer le nouveau calendrier julien modifié des Européens. Et là, cette église orthodoxe, c'est celle qui fait le plus peur au patriarcat de Moscou. Donc nous, en France, si on voulait soutenir l'Ukraine dans sa volonté de former un État-nation solidaire, ouvert, ouvert d'ailleurs au dialogue interreligieux avec les juifs et les musulmans qui sont présents, notamment les tatars de Crimée, on devrait soutenir les leaders, notamment le métropolite épiphanique et le chef de cet ex-orthodoxe de Kiev qui propose une véritable alternative, pas simplement politique mais aussi théologique à la vision complètement délirante de Kirill. Donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, en Ukraine, j'ai créé un institut d'études écuméniques à Lviv où j'ai travaillé principalement avec l'église gréco-catholique ukrainienne qui est aussi une église extrêmement démocratique, européenne et ouverte, mais aussi avec cette église orthodoxe d'Ukraine qui représente une sorte d'espoir non seulement pour l'Ukraine et dans son combat avec le fondamentalisme russe mais je dirais pour l'ensemble du monde orthodoxe. Il y a 200 millions d'orthodoxes dans le monde et cette église orthodoxe elle n'a pas eu le temps de faire son Vatican II, elle n'a pas eu le temps de faire sa réforme. Immédiatement après la chute du mur, il y a eu des guerres, il y a eu des combats, ils n'ont pas pu prendre le temps. Le patriarche Bartholomé a fait un concile en 2016 mais qui n'a pas abouti puisque Moscou n'est pas venu justement et ça a été une des raisons du schisme Moscou et Constantinople. Donc aujourd'hui, il faut aider cette église orthodoxe à faire son concile Vatican II comme l'église catholique l'a fait en 1961-64. Merci beaucoup pour toutes ces positions absolument passionnantes et savantes. Antoine Arjakovski, historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes. On va revoir en tout cas, j'imagine, la couverture du livre noir de Vladimir. Alors voilà, ça c'est la note. Voilà, c'est la note. On l'a trouvée. C'est une note qu'on a fait avec plusieurs... et reconstruire la paix en Europe, nos 18 propositions. C'est chez quel éditeur ? Alors c'est le Collège des Bernardins qui a publié et on le trouve ça facilement sur internet. Sur internet. On peut le télécharger. Je précise qu'il y a six institutions qui ont participé à cette note. D'accord. dont l'Institut Jacques Delors, Open Diplomatie, l'Institut Chrétien d'Orient, le Réseau France-Ukraine, l'Institut René Cassin. On a travaillé pendant six mois sur ces 18 propositions qui vous convaincront, je l'espère, qu'on peut sortir rapidement de cette guerre. Et que... moi je suis comme Saint-Thomas, malheureusement. Je doute avant toute chose. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Monsieur Arjakovski, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin d'été. Il est 8h55 exactement. Je vous souhaite une bonne journée. Le 9-12 sur LCI aujourd'hui, le temps de l'info. Ce sera avec Claire Fournier à la direction. Moi je serai là lundi. Avec toute l'équipe, sauf donc Nivine Potros et Eric Dekouti qui vont nous faire défaut. Et tout de suite, il y a Guillaume Woznika pour la météo hexagonale de ce vendredi 18 août. C'est à vous Guillaume.